Mohamed Ali, j'ai eu une relation particulière, bien sûr, comme toute l'Afrique a une relation particulière sur Mohamed Ali, parce qu'il a toujours combattu. Ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est qu'il a dit que je ne vais pas à la guerre pour tuer des gens qui ne m'ont rien fait. Et ça, c'est une valeur africaine, parce qu'Afrique est du ton. Donc, quand j'ai vu Mohamed Ali dire qu'il ne va pas à la guerre pour tuer des gens qui n'ont rien fait, il est revenu, il a été en prison, il a été démis de tout. Alors, moi, c'est des valeurs auxquelles je crois. Et Mohamed Ali a toujours prôné son africanité. Il a toujours prôné l'afro-américain qu'il est. Il parlait toujours aux Africains. D'où il était Cassius Clay, d'où il est devenu musulman et il s'est fait appeler Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed Ali. Et ça, c'est quelque chose, je ne pouvais pas faire un album qui s'appelle Time for Africa sans rendre hommage à Mohamed Ali. Donc, la deuxième personnalité, c'est Joakam, qui, à mon avis, culturellement, artistiquement, a beaucoup apporté à notre pays, le Sénégal. Et je me devais, moi, dans le Time for Africa, de lui rendre hommage là-dedans. Ils ont été là quand c'était leur. Ils ont été là quand ce n'était pas leur. Ils ont simplement été là tout le temps pour combattre l'injustice, pour combattre le citoyen africain qu'ils étaient.